Alors, on se sent, même si beaucoup de notre membership est dans l'enseignement supérieur, on se sent quand même assez directement concerné par la question qui nous rassemble ce matin. Je dirais à deux niveaux. Le premier niveau, c'est que la question de l'intégration interpelle directement la capacité de notre système public d'éducation à offrir une éducation de qualité universelle et, je dirais, inclusive. Et à cet égard-là, il nous apparaît que la situation actuelle en matière d'intégration pose des problèmes sérieux et comme on est très commis pour nous au développement du système public d'éducation, bien, ça nous apparaît un problème important dont il faut s'occuper de façon urgente. Il y a manifestement encore beaucoup trop de parents qui ont à payer des coûts importants parce que les services ne sont pas disponibles à l'école. Il y a beaucoup de professeurs qui sont nécessairement surchargés par la situation, soit qu'il y a trop d'enfants ayant des difficultés dans leur classe, soit que la variété des problèmes est trop grande. Et finalement, il est loin d'être démontré, je pense, que pour le bien-être des élèves eux-mêmes, une intégration mur à mur donne les meilleurs résultats. Alors, comme fédération, on se sent concerné par cette situation-là, je vous dirais, en soi, pour la stricte qualité générale de notre système d'éducation. Mais on se sent aussi concerné parce que, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais dans les cégeps, le nombre d'étudiantes et d'étudiants avec des difficultés de tous ordres ont littéralement explosé au cours des dernières années. Il est clair que le réseau des cégeps n'était pas prêt à faire face à cette situation-là. Et on la suit de très près et on collabore, même si les problèmes ne sont pas exactement les mêmes que ceux qu'on observe au secondaire, on collabore de façon active à faire en sorte que le réseau puisse s'adapter, ce qui nous donne une raison supplémentaire de suivre de très près ce qui se passe au niveau du primaire et du secondaire. Alors, comme le disait tantôt M. Saint-Germain, nous ne sommes pas du tout contre une intégration, mais on pense qu'il doit y avoir la recherche d'un équilibre qui puisse respecter tous les acteurs principaux dans cette question-là, c'est-à-dire d'abord les élèves concernés eux-mêmes, les parents et les enseignantes et les enseignants.